... Sensibiliser sur la nécessité du respect des droits de l'enfant par tous. C'est l'objectif principal que vise le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile qui, en collaboration avec SIPCREBENE, avec l'appui financier de EDUCO, à travers le projet BJ2012, à l'occasion de la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale de l'enfant africain, a réuni les principaux acteurs de la chaîne de protection des enfants autour de la cause. Beaucoup d'enfants se déplacent de leur milieu d'origine à la recherche du mieux-être. Et dans ce parcours, ils s'exposent à beaucoup de risques. Les risques d'abus sexuels, de violences diverses, d'exploitations diverses. Et c'est l'occasion pour nous, les acteurs de la chaîne de protection des enfants, dans le département de l'UEME précisément, réunis au sein du réseau SIPCREBENE, de conscientiser, de revenir sur les dispositions juridiques qui encadrent le déplacement des enfants, donc des mineurs, pour que de plus en plus, ces acteurs qui travaillent avec les enfants puissent tenir compte de ces dispositions juridiques dans leurs interventions sur le terrain. À la base d'appui des artisans de Porto-Novo, le collectif des artisans de Porto-Novo, l'association des usagers du marché de Wando et autres se rejouissent de cette initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada Le réseau des structures de protection des enfants en situation de l'UEME a toujours organisé des activités pour encourager les enfants et rappeler aux adultes leurs devoirs pour que les enfants puissent jouer de leurs droits. Tels que nous sommes en tant qu'adultes, de la maison jusqu'à l'école, dans les lieux d'apprentissage, dans les rues, tous les enfants ont les mêmes droits. Et les adultes sont appelés à se mobiliser pour que ces droits soient vraiment effectifs. Pour la circonstance, plusieurs communications dans l'une, sur la loi 2006-04 du 10 avril 2006, portant protection, conditions de déplacement des mineurs en République du Bénin, et l'autre sur la responsabilité parentale pour orienter les acteurs de la scène de protection des enfants sur la nécessité du respect des droits de l'enfant ont eu lieu, et les concernés retiennent. Si quelqu'un veut prendre un enfant chez une autre, pour une autre villa, il doit forcément faire le papier à la mairie. Et si la personne ne fait pas de papier, et sur la voie, on l'attrape, il va rester en prison d'un an à trois ans. Des engagements ont été également pris. La police républicaine est toujours derrière les enfants pour les soutenir dans l'acquisition de leurs droits, pour soutenir le réseau, afin que les enfants rentrent effectivement en position de leurs droits. Partout où le droit des enfants est menacé, nous, nous sommes derrière pour les appuyer, pour les soutenir, afin que ces droits puissent être acquis. Chants et danses. Démonstration théâtrale sont d'autres moments forts de cette cérémonie, qui a pris fin à la grande satisfaction de tous les acteurs de la scène de protection des enfants présents pour la circonstance. Jérôme à l'éblanc, maman. Jérôme à l'éblanc. Jérôme à l'éblanc.